La police nationale a démantelé un réseau de bandits opérants dans la ville de N'Djamena, ici environ. Les présumés malfrats sont spécialisés dans le vol des véhicules, des motos et les blanchiments d'argent. Appréhendés, ils ont été présentés ce matin à la presse. Falambi Soulgan. Dans sa mission quotidienne de préservation des biens et personnes, la police nationale a mis la main sur des individus qui mettent en mal la quiétude de la population. Au total, 16 présumés malfrats ont été appréhendés opérants dans la ville de N'Djamena, spécialisés dans le vol des véhicules, des motos et la contrefaçon des billets des banques. Paul Manga, porte-parole de la police nationale, dévoile le mode opératoire des présumés malfrats. Le premier groupe, composé de 8 personnes, était spécialisé dans le vol des véhicules. Et la deuxième catégorie, c'est des fausseurs, ceux qui trafiquent, n'est-ce pas, des faux billets. Donc vous avez vu tout à l'heure un montant de 10 millions. Et la troisième vague, c'est celle des braqueurs, voleurs de motos. Le porte-parole de la police nationale demande à la population de collaborer avec la police afin de traquer toute personne ayant des attitudes hors la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !